Et yo les potes, c'est Daco et j'espère que vous avez bien. Moi c'est le cas, dans cette vidéo je vais vous donner quelques astuces pour faire plus de 10 000 points dans le Super Boss King. La première vidéo sur ma chaîne, l'une des premières qui avait bien marché, c'était comment farmer le skin rapidement. Donc là maintenant on a bien progressé, on peut faire plein de choses et je vais vous montrer comment faire plus de 10 000 points. Alors avec cette stratégie, vous voyez que j'ai fait 10 513 alors que j'avais une run éclatée. Ma run était vraiment nulle, c'est cette strat qui utilise le top 10, après il faut avoir beaucoup de potions pour avoir beaucoup d'RNG. Mais avant de vous expliquer comment j'ai fait, s'il y en a qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche de notification sur toute. Comme ça vous n'avez pas raté les prochains tutos ou mes prochains contenus sur ma chaîne YouTube. Et puis ça me fait plaisir, on est quasiment à 18 000 abonnés pour Noël, je crois qu'on est à 500 abonnés dès 18 000. C'est vraiment un truc de ouf, donc merci à toutes les personnes qui partagent la chaîne et qui s'abonnent en masse. Donc vous allez voir la stratégie que j'ai utilisée, la team, vous venez de la voir. Et avant ça je voulais vous parler de la boutique du saison de boss finale. Ils ont régalé parce que j'ai dit que c'était plutôt bien qu'ils reprennent le King Super Boss, le Gozer Super Boss pour ceux qui n'avaient pas les skins, pour ceux qui avaient commencé après. Donc j'ai trouvé ça cool et je ne m'attendais à aucun cadeau. Et au final, regardez, si vous avez déjà les skins, donc là c'est la boutique de King, et normalement si je scroll, vous avez aussi la boutique de Gozer. Donc faites bien attention, il y a deux boutiques différentes. Et bien vous avez quand même des matériaux pour améliorer les skins, donc je trouve ça hyper sympa pour ceux qui ont déjà les skins. Et vous allez voir la stratégie maintenant, je vais vous la montrer. Après on ira en vidéo pour checker en jeu comment ça se passe. Mais avant ça, je sais que vous êtes nombreux à attendre la vidéo équipement. Du coup je vais vous parler de mon stuff dans cette team parce que c'est très important de comprendre quel stuff j'ai utilisé. Donc sur la Elisabeth, la Elisabeth bleue, normalement tout le monde là, c'est un personnage qui est là pour mourir. Dans l'équipe elle est là pour mourir parce que quand elle meurt, elle va donner deux orbes à tous les alliés et ça va les remettre full vie. Vous allez voir que ça va vous sauver au moins pour la phase 1. Donc le stuff que j'ai utilisé sur Elisabeth, c'est du PV def, même pas monté. Tout simplement parce qu'il faut à peu près qu'elle ait entre, on va dire, 94 000 PV. Mais si elle a 90 000 voire 80 000, c'est pas très grave. Je vous montre en dessous qu'il y avait, il y avait Merlin. Bon elle, elle est en stuff UR, normalement je l'avais stuff, donc voilà c'est du PV def ma Merlin. Mais globalement, il faut juste que vous reteniez une chose. Elle est là pour mourir, il faut qu'elle meure au T2. Vous verrez ça dans la run que j'ai faite juste avant. Mais globalement c'est un perso qui est là pour mourir. Mon gozer vert, il est en PV def, il est actuellement invocable, garantie aussi 100 diamants sur le portail qui est sorti hier. Si vous ne l'avez pas, c'est dommage de passer à côté parce que ça reste quand même un personnage extrêmement pratique sur le jeu. Donc lui, il est en stuff PV def, pareil, UR, attaque 13%, attaque 11%, 14%. Mais globalement, de toute façon, dans cette stratégie, ce n'est pas eux qui comptent. Mais comme vous êtes nombreux à chaque fois à me demander les équipements sur mes vidéos, donc au moins ça permet de répondre un petit peu. Lui, il va être là pour son passif encore une fois. Augmente les stats offensives des alliés de 7% au début de chaque tour si les alliés au combat sont tous d'une race différente. Donc ça marche avec l'équipe. Au bout de 5 tours, ça augmente vos chances crit, vos dégâts crit avec des RRI. Du coup, vous allez faire beaucoup de points. Et c'est là où il faut être concentré. On le fera à la fin avec le stuff le plus particulier. Christine, elle est en stuff PV def, ce n'est pas son stuff UR, c'est le stuff d'Elisabeth que j'ai mis. Donc elle est en 15-15 et en haut, elle est en 14-5, 14-4. Mais c'est le stuff UR d'Elisabeth, ça veut dire que c'est considéré pour le jeu comme si c'était un SSR plus 5. Donc voilà, ce n'est vraiment pas de bonus UR. En dessous, mon sub, c'est Diane. Pareil, mon King, en dessous de Gozer, il est en PV def. La Diane, elle est en PV def. Vous savez que tous mes soutiens, je les mets en PV def. C'est ce que je vous conseille. C'est ce que je vais vous conseiller aussi dans ma vidéo équipement que je sortirai dans grand maximum une semaine, je l'espère. Et là, les gars, il va falloir être concentré parce qu'il y a deux écoles. Je vous invite à faire les tests de votre côté. Moi, j'ai fait les tests de mon côté en boss de guilde. Et au final, quand je joue DERRI en attaque dégâts crit, je préfère ce stuff. Alors, si vous jouez en attaque dégâts crit, moi, ce que je vous conseille, après, je vous conseille toujours de faire vos tests. Vous faites vos tests avec vos équipements. Moi, j'en ai fait et je suis plus rassuré avec celui-là. Donc, j'ai mis en attaque dégâts crit. En haut, elle est à 15%, 15%. Les dégâts crit, je les ai mis en bas. Comme ça, ça n'influie pas trop sur mes stats. Vu que là, j'avais des bonnes sous-stats, je n'avais pas envie de les recommencer. Du coup, j'ai mis des dégâts crit en bas à droite. J'ai pris de mon stuff du King Vert, en fait, tout simplement. Donc, vous la mettez comme ça. Ça fait pas mal de dégâts. Sinon, si vous voulez tester d'une autre façon, vous allez la jouer en full dégâts crit, substat attaque ou dégâts crit. Vous faites les tests. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai fait plusieurs tries en boss de guilde. L'ancien, celui où il fallait Marmas. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le prochain boss de guilde, normalement la semaine prochaine. Et vous allez voir qu'avec ce stuff, en tout cas, je ne suis plus rassuré. Essayez, faites des tests de votre côté. Mais moi, je partirai comme ça. En soutien, je suis avec un petit Meliodas démon bleu. Tous mes persos sont spémacs, sauf l'Elisabeth bleu. Et lui, il est en attaque dev. C'est le stuff de Lost Vein, tout simplement. Il est là pour donner des stats attaque. Les skins de Derreri sont tous maxés, à part les PV. Comme ça, je vous montre honnêtement. Vous savez que je ne vous cache rien. Parce que vous êtes nombreux à chaque fois à vouloir. Regardez, ça, c'est les stuffs de Derreri. Je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo BDG tuto. On est comme ça. Ce qui compte, en fait, c'est le critique. Maintenant, on va se retrouver directement en jeu pour voir comment il faut faire. Donc voilà, on est parti en jeu. J'ai utilisé la nourriture chance critique. Je n'ai pas encore fait les tests avec la nourriture dégâts crit. Mais je pense que c'est assez compliqué de crit. Et comme je n'ai pas beaucoup de potions, parce qu'en ce moment, je skip énormément de portails. Je ne peux pas me permettre de faire un milliard de tests. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas beaucoup de potions, utilisez quand même la nourriture chance critique. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Et si vous êtes débutant et que vous n'avez pas ces personnages-là, je vous invite à aller regarder ma toute première vidéo sur ce boss. J'en avais fait une. Je le mettrai dans la description. C'était pour farmer le skin rapidement. Donc vous n'allez pas faire beaucoup de points. Mais au moins, pour farmer les skins, vous pouvez utiliser au pire cette technique. Vous allez faire moins de points. Sinon, vous allez voir ma première vidéo qui sera dans la description. Donc voilà. Phase 1. Vous avez vu que j'ai énormément de cartes de Derrerie. Et de Elisabeth. Je vais essayer de faire en sorte que ma Derrerie soit seulement à 2 orbes. D'avoir sa compétence spéciale. Comme ça, je serai tranquille. Donc là, vous voyez, je vais jouer les cartes de Derrerie. Et là, je ne sais pas si je vais jouer mon rank-up. Est-ce que je rank-up maintenant ? De toute façon, ça m'en fait un et je pioche plus. Ou est-ce que je rank-up mon rank-up ? Non, je vais le déplacer. Je ne vais pas trop jouer RNG vu que je n'ai pas beaucoup de popos. Peut-être que si j'avais plus de popos, j'aurais joué le rank-up au milieu. Mais là, c'est mort. Je n'avais pas envie de jouer le rank-up. Donc regardez, je me prends l'aspect de King. Ma Derrerie, elle a un PV parce que forcément, au début, je n'ai pas mis de buff. Mais grâce aux compétences uniques de Elisabeth. Et ben voilà. On est full V avec l'aspect. On est tranquille. Donc là, ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans cette situation-là, c'est soit mettre l'aspect de Derrerie, soit jouer une carte buff avant. Moi, je vais quand même rank-up. Je vais garder mes attaques pour être sûr et certain de sécuriser la run. Je vais mettre l'aspect de Derrerie. Et je vais faire un autre rank-up. Comme ça, j'aurai le buff 3 de près et la carte goldée de près. Et il faut savoir qu'en phase 2, il faut ces cartes. Mais ce n'est pas grave si vous descendez. Quand je dis descendez, si vous allez dans la phase 2 du super boss sans avoir ces cartes-là. Là, c'est un plus. Je n'ai pas envie d'utiliser beaucoup d'énergie. Ça suffit largement 10 000 points. Et puis si vous, vous arrivez à faire beaucoup de points grâce à cette technique, n'hésitez pas à me le dire sur mon Twitter. Le lien sera dans la description. On est plus de 1200 personnes sur mon Twitter. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de venir me suivre sur les réseaux. C'est sympa. Donc vous voyez, on commence la phase 2. Dans la main, il y a le petit buff 3, l'attaque goldée, l'aspect de Gozer très important. Et là, les gars, on a une chance de fou. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, il faut absolument avoir un buff Eastin. Donc ça va être parfait là pour valider la run et vous montrer. Je vais juste déplacer les cartes. Comme ça, ce n'est pas bien ce que je fais. Mais ça suffit largement, vous allez voir. Donc là, regardez, je vais me passer à 5 stacks. Au prochain tour, je pourrais rush l'aspect. Et au moins, ça permet de valider une run. Bien entendu que si vous jouez RNG et que vous jouez les cartes, etc. Et bien, vous allez avoir plus de stacks. Du coup, vous allez faire plus de points. Mais encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup de popos, je vous invite à ne pas trop vous mettre dedans dans tous les cas. Gardez vos potions d'endurance. Utilisez les points d'amis en ce moment dans la boutique d'échange. Comme ça, vous allez pouvoir en avoir. Et regardez la deuxième chance. Encore derrière, un 1 PV. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance dans cette run. Mais aussi, on ne va pas se mytho. Je ne me suis pas trop mouillé. Là, vous voyez qu'il a l'aspect. C'est pour ça qu'il fallait garder l'aspect de Gauser. Comme ça, vous êtes sûr et certain de ne pas mourir. Parce que par contre, s'il part en spé en phase 2, vous êtes mort. Donc là, vous lui mettez la petite spé de Gauser. Une petite attaque d'errerie pour avoir un stack en plus. Dans tous les cas, ça ne le tue pas. Et là, les gars, on est parfait. Donc, quand je dis qu'on est parfait, c'est qu'on a le buff de d'errerie. On a l'aspect et l'attaque goldée. Normalement, si vous voulez la meilleure des RNG, il faut pouvoir mettre un buff goldé de Histine pour avoir un maximum de chance et de dégâts crit. Mais comme je n'ai pas beaucoup de potions, on va faire comme ça, à l'ancienne. Petit buff 2. Vous le mettez sur un mob. Comme ça, vous allez faire plus de dégâts. Et vous avez plus de chance crit. Normalement, avec la nourriture chance crit, ça va crit. Là, un petit crit à 5,7 millions. Sachant que je n'avais pas beaucoup de stack. Je trouve ça honnête. Et vous voyez que ça suffit largement pour finir le king. Je le répète, si vous n'avez pas les personnes, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. Regardez 10 500 points. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner en mettant un petit cloche de notification sur tout. Comme ça, vous n'avez pas raté mon prochain tuto. Et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501